Générique Bonjour, bienvenue sur France 3, Aquitaine, il midi, voici les titres du 12-13. Deux des présumés agresseurs de Jacques Nébé, cet homme de 32 ans, mortellement roué de coups vendredi à Pau, ont été présentés à un juge d'instruction ce matin. La procureure de la République de Pau tenait une conférence de presse en fin de matinée. Nous retrouverons Élise Descartes et Olivier Lopez qui y ont assisté. Le salon des élus locaux de Nouvelle-Aquitaine s'est ouvert ce matin à Bordeaux. Beaucoup sont en plein désarroi, ils se sentent lâchés par le gouvernement. Notre invitée est Nathalie Leyondre, maire d'Audange et secrétaire générale des maires de Gironde. Nous la retrouverons en direct du palais des congrès de Bordeaux où se tient ce salon pendant deux jours. Elle fête ses 70 ans, a été pionnière d'un mouvement national, c'est la cité des Castors de Pessac, près de Bordeaux. Une cité construite après-guerre par les ouvriers, pour les ouvriers, pour pallier la pénurie de logements. Enfin, si vous aimez vous mettre la tête à l'envers, tout en la gardant au sec, la nouvelle salle d'escalade de Trellissac est faite pour vous. Elle est la première du genre en Dordogne, elle vient d'ouvrir et connaît déjà un beau succès. Plusieurs jours après l'agression mortelle dont a été victime Jacques Nébé dans le quartier de Saragosse, à Pau, demi d'heures interpellées lundi ont été présentés à un juge d'instruction ce matin. Le troisième mis en cause avait été relâché hier, aucun élément n'était retenu contre lui. Ce matin, la procureure de la République de Pau, Cécile Jeansac, donnait une conférence de presse. Élise Descartes, bonjour, vous avez assisté à cette conférence de presse, qu'est-ce qu'il en ressort ? On en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, même s'il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Donc vendredi soir, la victime est arrivée pour jouer au football sur la plaine des sports du quartier Saragosse, comme elle en avait l'habitude, et là, des jeunes lui sont tombés dessus. L'un d'eux l'a poussé contre le mur de la caserne des pompiers. La victime s'est cognée la tête et a perdu connaissance. Et là, une dizaine de jeunes s'est jeté sur lui pour le rouer de coups avant de prendre la fuite. On ne connaît pour l'instant pas le motif de cette rixe. Les deux adolescents qui ont été interpellés, vous le disiez, ont plus, chacun plus de 16 et plus de 17 ans. Ils sont d'origine tchétchène et azerbaïdjanaise et sont dans le quartier depuis plusieurs années. L'un des deux a reconnu avoir participé à la bagarre. Il devrait être mis en examen pour homicide volontaire aujourd'hui. Et l'autopsie pratiquée hier ne permet pas encore de connaître les circonstances exactes de la mort. Et les enquêteurs sont toujours à la recherche des protagonistes de cette affaire, qui était une dizaine. – Merci Élisée, merci à Olivier Lopez qui vous accompagne. François Bayrou était l'invité de LCI ce matin, interrogé sur cette agression. Le maire de Pau veut que l'ordre soit respecté. Il compte pour cela sur les unités de la nouvelle police de sécurité du quotidien. On écoute le maire de Pau. Certaines communautés ont une culture de la violence beaucoup plus importante. Et il revient au pouvoir public de mettre en place les moyens pour que la loi et simplement le respect des principes soient établis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé et obtenu il y a plusieurs mois que soit créée à Pau une unité de cette nouvelle police qu'on appelle de sécurité du quotidien. Je sais que la responsabilité des pouvoirs publics est au contraire d'établir cet ordre ou de rétablir cet ordre. – Près de Pau, à Billière, cette fois une autre agression, au couteau. Un homme a été attaqué. Il a reçu plusieurs coups au thorax et à la tête, mais ces jours ne seraient pas en danger. Bonjour, Nicolas Rançon, vous êtes en direct de notre bureau de Pau. Et c'est vous qui avez suivi cette affaire dès hier soir. – Effectivement, Sandrine, nouvel acte de violence en pleine rue dans l'agglomération paloise hier soir vers 19h à Billière. Un homme de 37 ans a été gravement blessé par plusieurs coups de couteau alors qu'il venait de se garer. Les deux agresseurs, deux hommes, l'auraient aspergé avec une bombe lacrymogène et l'ont poignardé, blessé au thorax, au flanc et au visage. Il a été transporté à l'hôpital de Pau dans un état très grave. À l'heure où je vous parle, ces agresseurs, présumés, eux, sont toujours en fuite. – Une enquête a été ouverte dès hier soir. Où en est-on à la mi-journée ? – Alors, pour le moment, peu d'éléments sur l'enquête, comme vous le voyez sur ces images que nous avons tournées hier soir avec Élise Déicard. Les enquêteurs de la sûreté et de l'identité judiciaire de Pau ont procédé à des relevés sous les yeux des riverains. Et ce, jusqu'à très tard dans la nuit. Dès hier soir, des témoins ont été entendus par les policiers. Et ce que l'on sait, c'est que cet individu qui a été agressé habite à Pau. Il est donc extérieur à ce quartier. S'agit-il d'un règlement de compte ? L'enquête en cours devrait permettre de répondre à cette question. – Merci Nicolas pour ces premiers éléments. Pour le 21e jour de grève des cheminots, la circulation des trains est de nouveau perturbée. Ce mercredi, comptez 1 TER sur 2, 3 TGV sur 5 et 2 Intercités sur 5. Le mouvement s'achèvera vendredi en fin de matinée. À l'heure où beaucoup de communes souffrent, notamment de la baisse des dotations, où les vocations se font plus rares, les élus locaux de Nouvelle-Aquitaine sont réunis. Aujourd'hui et Demain, on parlait des congrès de Bordeaux. Gladys Quadraté, Karim Jbali s'y sont rendus ce matin. – Durant deux jours, ne cherchez pas le maire de votre commune, pas plus que le président de l'intercommunalité. Il y a de grandes chances qu'ils se trouvent ici, à la 5e édition du Salon des élus locaux et des agents publics de la Nouvelle-Aquitaine. L'occasion pour eux d'assister à des conférences et des ateliers sur des enjeux d'actualité, mais aussi de concrétiser leurs projets en matière d'équipement. – Nous sortons d'un stand où il y a des équipements sportifs, des agrées pour mettre à l'extérieur, etc. Comme nous avons déjà un city-stade construit par notre communauté de communes, divers équipements construits par la commune pour les petits, pour les enfants, on se disait que peut-être un complément des agrées extérieures serait intéressant. Donc on vient de prendre des renseignements. – Pour les deals locales aujourd'hui, il s'agit de jouer les équilibristes entre les besoins croissants de la population et des finances toujours revues à la baisse. – En tant que normal, on aurait peut-être pu envisager, c'est un équipement qui est moins de 10 000 euros, ça aurait pu être faisable. Maintenant, c'est plus possible. On a par exemple décalé, on a coupé en deux tranches notre prochain aménagement de bourg sur une petite partie du bourg. On a été obligé de le couper sur deux années. Un salon qui se déroule dans un contexte de tensions très fortes entre Etat et collectivité locale. – Notre invitée est Nathalie Le Yondre, maire d'Audange et secrétaire générale des maires de Gironde. Bonjour madame, c'est vous qui avez fait le discours inaugural. Quel est le sentiment que vous avez voulu faire partager ? – Au cours de la table ronde, nous avons voulu faire partager l'idée que nos collectivités locales ont besoin de liberté pour agir. Aujourd'hui, le monde qui nous entoure se complexifie. Nous avons aujourd'hui un carcan qui est extrêmement lourd et nous avons besoin de ce qu'on appelle, nous, et je m'en excuse pour la technicité, une autonomie financière et une autonomie fiscale. Nous avons besoin de moyens pour agir. Alors, pas pour nous, mais pour nos concitoyens, parce que l'action des collectivités locales, c'est tout simplement du service de proximité, c'est du service public, c'est une action pour la jeunesse, ce sont des écoles, c'est des actions pour les personnes âgées, c'est de la solidarité, c'est de l'aménagement des espèces publiques. Nous avons besoin aujourd'hui de moyens pour agir dans un cadre qui nous permettent une vision et une stabilité. C'est ce qui est important aujourd'hui. Ces moyens que vous n'avez plus ou que vous avez moins à cause de la baisse des dotations de l'État ? À cause de la baisse des dotations de l'État ces dernières années qui se poursuit et un encadrement strict de nos dépenses. Alors, pour nos concitoyens, il faut rappeler qu'une collectivité locale, nous avons une façon de gérer notre budget qui est très stricte. Nous ne pouvons pas emprunter pour financer nos dépenses de fonctionnement. Nos budgets doivent être tout simplement en équilibre. C'est quelque chose qu'il faut rappeler à nos concitoyens. Et à l'intérieur de ce cadre qui s'impose à nous, nous devons avoir aujourd'hui les moyens d'agir. Madame Le Yon, comment allez-vous gérer la suppression de la taxe d'habitation ? Alors, c'est justement ce que je voulais aborder parce que c'est un point d'extrême inquiétude sur le terrain. C'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors, par le passé, nous avons eu des évolutions qui concernent nos ressources. Mais cette taxe d'habitation, c'est le socle. C'est le socle de notre relation avec nos administrés, avec nos contribuables. Et c'est une recette qui peut être très importante. Donc, cette suppression au milieu de l'exercice du mandat, en tout cas l'annonce au milieu de l'exercice de mandat, nous amène à une vision aujourd'hui qui est brouillée. Nous n'avons pas aujourd'hui les conclusions de ces éléments. Et cela ouvre pour nous une extrême inquiétude parce qu'on sait que derrière cette suppression de la taxe d'habitation, il faudra bien que nous ayons des recettes. C'est 26 milliards à l'échelle de la nation. Merci beaucoup, Madame Le Yondre. Merci. Et nous suivrons bien évidemment ce salon qui dure donc deux jours au palais des congrès de Bordeaux. Merci beaucoup. Dans l'affaire qui oppose le maire de Sainte-Terre en Gironde à l'un de ses administrés, qui depuis plusieurs jours fait flotter un drapeau de la France Libre au fronton de sa maison, la sous-préfecture de Libourne a rendu son verdict. Elle donne raison à cet habitant de la commune, spécifiant que l'autorisation vaut si cela ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et au respect du drapeau national. Et vous pouvez retrouver les reportages que la rédaction a fait sur cette affaire sur notre site internet, bien sûr, ainsi que sur nos applications mobiles. Un anniversaire à présent, celui de la cité des Castors de Pessac, près de Bordeaux. Son histoire commence en 1948. Un groupe d'ouvriers entreprend la construction de sa propre cité pour pallier la pénurie de logements. C'est un modèle de construction participative à Pessac et qui essaimera dans toute la France. Olivier Prax et Sébastien Ondelat vous racontent cette belle leçon de partage et d'entraide. En 70 ans, presque rien n'a changé. Nous sommes en 1948 dans la France de l'après-guerre. Tout est à reconstruire. Face au mal-logement, le prêtre ouvrier Étienne Damorand se retrousse les manches. Aidé par la jeunesse ouvrière catholique, il invente le concept de la cité des Castors. En seulement 3 ans, 150 maisons sortent de terre, construites par ceux qui les habiteront. A l'époque, Jean Touillat a 22 ans. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé sur ma maison. J'ai travaillé sur 150 maisons. Parce que quand on arrivait sur le chantier, il y avait un responsable du chantier, c'était un Castor. Et quand on arrivait, on allait le voir. On lui dit, alors où c'est que tu m'envoies aujourd'hui ? Il dit, tu vas aller là-bas au fond, il y a une fondation à creuser. Tu vas faire de la peinture, on faisait un peu de tout. Mais pas spécialement sur ma maison. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé sur ma maison. Les maisons se transmettent alors de père en fils. Mais parfois, de nouvelles familles s'installent ici. Chaque nouvel habitant doit adhérer à l'association des Castors pour perpétuer la mémoire des aînés bâtisseurs. On est tous très heureux de faire la connaissance des anciens qui nous racontent l'histoire, qui nous racontent l'histoire de notre maison maintenant, qui nous racontent l'histoire du quartier et qui nous aident aussi à faire nos travaux, qui connaissent tellement bien ces maisons qu'ils ont bâties, qui peuvent nous donner plein de renseignements utiles. La cité est la première à voir le jour en France. Le Limousin, la Bretagne, tous vont s'inspirer de l'exemple de Pessac. A l'époque, quand on a créé l'Union Nationale des Castors en octobre 51 ou 50, les Castors sont venus ici aussi à Pessac. Donc c'était le lieu fondateur de ce mouvement national et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui en fait. 70 ans sont passés et l'aventure perdure. 70 ans de partage et de solidarité. 70 ans de vie au cœur de la cité des Castors. Vous n'avez jamais voulu partir d'ici ? Non, pour aller où ? Pour aller où ? Pas mieux parce qu'à l'époque, il faut dire, les maisons comme ça, vous n'en trouviez pas beaucoup. C'était des maisons de rêve qu'on a eues, qu'on a fait. Oui. Et vous retrouverez toute cette belle histoire d'entraide dans la locale de Bordeaux Métropole. Ce soir, Olivier Prax sera en direct de la cité des Castors de Pessac à partir de 19h15. En sport, le premier match des quarts de finale des playoffs de basket se jouera ce soir. L'élément Béarnet, 8e au classement, se déplace chez le leader Monaco. Le match est à 19h. Les Béarnets se sentent prêts. Écoutez Laurent Villa, l'entraîneur de l'équipe paloise. On s'est bien préparés. On sait que Monaco peut faire un match très dur pour nous avec une défense très agressive, une intensité très très forte et puis 40 minutes où les joueurs vont pouvoir se succéder et amener beaucoup d'énergie. Et on est prêts à ça. On a récupéré toute notre équipe. Tout le monde est en forme. Tout le monde a l'ambition. Et je pense vraiment qu'on aborde ce play-off avec la volonté de bien faire, de gagner les matchs et de passer en demi-finale. À Trelissac, en Dordogne, une ouverture de la première salle d'escalade couverte du département. Il comptait jusqu'ici de nombreux sites en plein air, mais aucune structure pour la pratique du bloc à l'abri des intempéries. C'est chose faite désormais. Philippe Nicolai, Elsa Arniff. Une salle toute neuve, des murs inclinés et très colorés. Charline et Loine sont parmi les premières à escalader les nouveaux parcours. Le jaune, le vert, le bleu, c'est facile. Le orange aussi est facile. Après, le blanc, le rouge et le noir, c'est beaucoup plus difficile. Pour tous les niveaux, cette nouvelle structure couverte dédiée à l'escalade a été imaginée par Joachim. C'est lui qui dispense les cours. Va la toucher haut. Allez, allez, allez. Son ambition ? Attirer particuliers, entreprises, scolaires et centres de loisirs. Un pari plutôt coûteux. Pour avoir une structure de qualité, aujourd'hui, c'est entre 400 000 euros et 1 million d'euros. Les fourchettes sont vraiment vastes. Ça dépend vraiment de la taille du local. L'activité plaît. Franchement, je suis content. Beaucoup de personnes qui découvrent l'activité. Beaucoup de nouveaux visages et de toutage. C'est ça qui est vraiment rigolo. Et vous, l'escalade, ça vous tente ? Petit conseil. Ça demande quand même un certain effort physique au niveau des bras et tout ça. Mais le mieux, c'est quand même de tenir au niveau des jambes. Et plus on va être technique, moins ça va être fatigant. Donc c'est... Pas forcément besoin d'un gros, gros niveau physique. Mais il faut être un peu technique pour compenser ça. Le complexe d'escalade de Trellissac est ouvert 6 jours sur 7, y compris pendant l'été. Visite royale en Béarn hier. Le prince Edward d'Angleterre était à Pau au traquet du jeu de paume pour promouvoir cette discipline. Éric Pousser, Elisabeth Consalès. C'est une visite qui va marquer l'histoire du jeu de paume à Pau. Le prince Edward, fils de la reine d'Angleterre, est en pleine tournée de promotion pour cette discipline. Il a enchaîné plusieurs parties. Protocole oblige, pas d'interview avec le prince. Pour en savoir un peu plus, il faut se tourner vers une légende de ce sport, l'écossais Howard Angus. En France, on appelle cette discipline jeu de paume. On dit véritable tennis en Angleterre et en Australie. C'est vrai qu'on a longtemps utilisé l'appellation tennis royale. Mais les Australiens, qui ont un esprit un peu républicain, ne s'en servent plus des angles. Le jeu de paume a connu son apogée en France au 16e siècle et s'est développé ensuite peu à peu dans le reste de l'Europe. Aujourd'hui, il a bien besoin de publicité. La venue du prince est une aubaine pour les joueurs palois. C'est le top, on n'a jamais eu personne de cette valeur, on va dire, princière. Ça rajoute un peu de piment à notre quotidien. C'est vraiment très très bien pour nous. Il joue pas mal, il joue pas mal. Il a quelques bons coups, il a de bonnes jambes encore. Il a 54 ans, c'est très très bien. Et il joue bien, il joue bien les règles. Et comme un anglais, on va dire. Beau joueur malgré la défaite, le prince Edward a remis le jeu de paume en pleine lumière à peau le temps d'une après-midi. Pardon, je vous rappelle le principal titre que nous avons développé dans ce journal. La présentation de deux jeunes mineurs, agresseurs présumés de Jacques Nébé, lynchés mortellement vendredi dans le quartier de Saragosse à Pau. La procureure de la République de Pau tenait une conférence de presse. Elle a indiqué que les deux jeunes ont reconnu les faits. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !